Bonjour, je m'appelle Delphine Minoui, je suis journaliste, grand reporter, je travaille au Figaro comme correspondante au Moyen-Orient. Après avoir longtemps vécu en Iran, puis au Liban et en Égypte, maintenant j'habite à Istanbul. Et je suis ici aujourd'hui à Bayeux pour présenter mon dernier ouvrage, qui s'appelle « Je vous écris de Téhéran », qui est paru en mars aux éditions du Seuil. « Je vous écris de Téhéran », c'est une sorte de voyage-reportage, une longue lettre aussi, que je dédie à mon grand-père, mon grand-père iranien, puisque je suis d'origine iranienne, mon père est iranien, ma mère est française, une lettre dédiée à ce grand-père qui est décédé en 1997 et qui a été l'initiateur de ce départ en Iran, pays que je ne connaissais pas, pays de mes origines. C'était un petit peu à sa mort comme si une moitié de moi-même disparaissait. Et j'ai voulu aller percer ce mystère, celui de mon grand-père et celui d'un pays qu'on connaissait très mal. L'Iran, à l'époque, était résumé à trois mots, l'islam, les tchadors noirs, le soutien au terrorisme. C'était un peu l'image de l'Iran après la révolution islamique de 1979, l'arrivée des religieux au pouvoir après la chute du chat. Et donc ce livre, c'est une plongée dans cet Iran truffé de complexité, cet Iran qui fait peur, cet Iran qui fascine aussi. Et cet Iran qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai découvert une société civile incroyable, des femmes exceptionnelles qui utilisent le moindre détail comme forme de résistance politique. Ça peut être un rouge à lèvres, tout simplement, une forme d'audace. Ça peut être des poèmes. C'est une société très, très poétique, la société iranienne. Un souvenir comme ça qui me vient, c'était en 2009, pendant les manifestations, les grandes manifestations iraniennes post-électorales. Les jeunes, sous forme de protestation, en fait, rédigeaient des poèmes contestataires sur des billets de banque qu'ils se passaient sous le manteau dans les taxis. Et c'est cet Iran que je raconte, cet Iran de derrière les tchadors, cet Iran derrière ce pouvoir répressif, cet Iran qui dit non aux interdits et qui se bat au quotidien. Et cet Iran que je raconte à titre posthume à mon grand-père qui est parti trop tôt, mais qui aurait été certainement très fier de voir cette société, sa société, se battre, puisque lui-même, et c'est ce que j'ai réalisé lors de mon séjour, mon long séjour en Iran, lui-même, à sa façon, à l'époque du chat, s'est révélé être aussi un grand résistant, puisque c'était un intellectuel qui, déjà à l'époque, utilisait la poésie comme forme de transgression des interdits. Donc c'est un petit peu tout ça que je raconte dans cet ouvrage, l'Iran des à-côtés, l'Iran au-delà des reportages que j'ai pu écrire au quotidien à l'époque pour Le Figaro. Et c'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui ici, à Bayeux, pour échanger, pour partager sur ce vécu. Je pense que c'est aussi notre rôle de journaliste de transmettre. La transmission, c'est quelque chose de très important. Donc c'est une chose de raconter tout ce qu'on voit, tout ce dont on est témoin à travers nos écrits, mais c'est autre chose que de le transmettre à l'oral, de créer un vrai contact direct avec le public, notamment les lycéens ici qui sont très très curieux et qui veulent toujours en savoir beaucoup plus sur notre métier. Ça nous permet nous aussi de prendre du recul sur ce travail de journaliste qu'on fait au quotidien.